Le Président de la République a décrété l'année 2024, l'année de la jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes en fin de mois de janvier, donc 30 jours déjà, jour pour jour, que le Président a dédié une année spécifique à la jeunesse du Congo. Pour nous qui sommes au Conseil consultatif de la jeunesse, comme je l'ai dit récemment lors de mon passage sur la télévision nationale, que c'est une lourde responsabilité pour nous. Lourde responsabilité, pourquoi ? Parce que nous sommes un organe qui joue à l'interface entre les jeunes et le gouvernement, donc le pouvoir exécutif. Et donc, on mesure le poids de la responsabilité. Et au-delà, nous voyons nous aussi un sentiment de joie parce qu'une année, toute une année a été consacrée spécialement pour les jeunes du Congo. Le Président du haut de son fauteuil exprime d'abord une vision politique, une volonté politique, et se sent au cadre ou mis à la tâche de faire le travail, d'aller dans la pratique. Nous avons vu après le message du Président de la République, le gouvernement, par le biais du Président-Chef du gouvernement, à réunir ses équipes en conseil de cabinet et en conseil de ministre aussi, convoqué par le Président lui-même, pour tracer déjà une feuille de route, où on nous a parlé de 100 000 emplois et autres. La feuille de route a été tracée. Et tout de suite encore, nous avions vu au niveau du ministère de la jeunesse, comment est-ce que le ministre, lui aussi à son tour, a réuni ses équipes pour donner les directives et les instructions, pour que les cadres du ministère, les directions sous tutelle, puissent se mettre exactement au travail, pour traduire dans les faits la volonté du Président de la République. Nous sommes confiants, confiants parce qu'il y a un homme à la place qu'il faut. J'ai cité le ministre en charge de la jeunesse, Hugues Mgolondélé, en charge de la jeunesse et de l'emploi, qui, lui, est le patron des organes sous tutelle, notamment le FONEA, la CPE. D'ailleurs, le FONEA a pour vocation, faire la promotion de l'employabilité par la formation qualifiante et l'auto-emploi. Et donc, connaissant la politique managériale du ministre Hugues Mgolondélé, nous croyons fermement que le discours du Président sera, une fois de plus, traduit dans les faits. Et très bientôt, nous verrons des résultats. Le mot de fin, ce serait de remercier infiniment le Président de la République pour avoir décrété 2024, année de la jeunesse. Il peut lire ici l'expression de notre joie exprimée, et aussi lancer quand même un appel aux élus du peuple. Je pense l'avoir dit récemment. Certes que les élus du peuple n'ont pas le rôle d'aller sur le terrain, communiquer parfois sur la politique du gouvernement. Mais aujourd'hui, nous avons des élus du peuple qui, eux, accompagnent aussi la vision du Président de la République d'une autre manière. Et une fois que le Président décrète 2024, année de la jeunesse, je demanderai aux élus du peuple, les députés, les conseillers, d'aller faire la communication de terrain. La communication de terrain, aujourd'hui, il s'agit de quoi ? D'aller sur le terrain, informer aux jeunes sur les politiques mises en place en leur faveur. Et donc, j'en profite aussi de l'occasion pour souhaiter mes vœux le meilleur à tous les jeunes du Congo, et puis au gouvernement de la République, à son excellence, M. le Président.